Coucou les Sindus, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, on vous dit ne te confie pas à tout le monde. Donc ici, on vous dit attention à qui vous confiez vos secrets. Attention à qui vous avez envie de raconter ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental. Donc attention à ce que vous voulez faire comme révélation et à qui vous les révélez. Toute oreille n'est pas bonne à entendre. Toute personne n'est pas forcément un bon confident ou une bonne confidente. Donc attention, méfiance. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle de manipulation. Donc ça recoupe avec le message. Attention à ce que vous avez envie de révéler. Attention justement à ce qu'une personne à qui vous avez révélé vos secrets ou à qui vous allez révéler certaines choses, ne retourne pas les situations contre vous. ou ne se servent pas de vos révélations pour vous influencer par rapport à une situation, pour vous influencer par rapport à une personne, ou pour vous influencer pour elle se mettre en avant aussi. Donc c'est une personne qui ne vous veut pas forcément du bien. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions envers vous. D'accord ? Alors attention à vous, amis cancer. Ici, effectivement, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas très positif dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes en rendu compte aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas du positif. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit rien de positif non plus. À chaque fois que vous lui confiez quelque chose, ou à chaque fois que vous lui parlez de quelque chose, c'est quelqu'un qui essaie toujours de descendre en flèche ce que vous lui disiez. Ou quoi que vous fassiez, elle trouve toujours quelque chose à critiquer. Donc attention à ça. C'est peut-être aussi une personne qui cherche toujours à se comparer à vous. qui essaie toujours de vous dire, ah bah oui, t'as fait ci, bah moi j'ai fait ça. Ou alors qui essaie de vous dire, ah bah oui, ton ami ou ton ami a dit ça, bah moi le mien ou la mienne a dit ça. C'est quelqu'un qui essaie toujours d'être en comparaison, qui essaie peut-être d'être toujours supérieur à vous, ou en tout cas essaie toujours de... de peut-être de vous piquer... J'aime pas dire ça, parce que de piquer l'aveu d'être, ou peut-être essaie toujours de minimiser ce que vous vivez, pour elle se mettre en valeur. Mettre en valeur justement elle ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent aussi. Donc attention à ce genre de personne. Oui, c'est pas forcément une personne qui est bonne pour vous, on est bien d'accord. C'est pas une personne qui a de bonnes énergies. C'est pas forcément une personne qui vous veut du bien. Donc attention à ça. Alors je dis pas qu'elle vous veut forcément du mal. Peut-être que des fois, elle peut agir de cette manière-là, de manière inconsciente. Certaines, la plupart du temps, on va dire 80% du temps, elles agissent de manière consciente. Donc attention, essayez de ne plus être naïf ou naïve par rapport à ça. Ouvrez les yeux et regardez vraiment qui autour de vous peut être dans cette énergie-là, ou peut-être en tout cas vous savez qui est cette personne autour de vous, mais jusqu'à présent vous continuez à bien aimer cette personne, même si des fois vous vous dites qu'elle exagère. Mais là on vous dit attention, parce que là ça va peut-être passer à un cran au-dessus. Ça va essayer d'aller dans la manipulation, de vous manipuler par rapport à, à peut-être de vous influencer aussi, influencer vos pensées, influencer vos ressentis aussi. Attention à ça. Peut-être essayez de l'influencer par rapport à une personne que vous aimez, que vous appréciez. Peut-être, donc attention, si on vous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose ici qui se trame. Ou peut-être que vous êtes en train de voir justement que cette personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que vous en aviez pris conscience il y a quelque temps, mais là ça y est, ça se révèle vraiment à vous. Alors je ne dis pas que c'est toujours plaisant, mais des fois il faut en savoir tirer les conséquences et arrêter les choses au bon moment. Ici, on vous dit quoi ? On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous prenez la tête par rapport à une relation, peut-être par rapport à une relation qui vient de rentrer dans votre vie, une relation que vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses que vous tournez en boucle dans votre tête. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça ? Ou est-ce que je devrais dire ça ? Donc là, on vous dit non. Lâchez prise, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Est-ce que vous pouvez y changer quelque chose ? Oui, non. Laissez les choses suivre leur cours. Essayez de ne pas rentrer en résistance ou de ne pas contrôler la situation. Au contraire, plus vous allez essayer de résister, plus vous allez essayer de contrôler, et moins les choses vont bien se passer. Donc ici, on vous dit vraiment de lâcher prise, de prendre du recul, de concentrer votre attention peut-être sur autre chose pendant quelques temps, et peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair, ou peut-être que la situation pourra peut-être se démêler d'elle-même, on va dire. Peut-être qu'en prenant du recul, en lâchant prise, vous n'allez peut-être pas, il n'y aura plus de pression, vous n'allez plus vous mettre la pression à vous, peut-être que vous n'allez plus mettre la pression à l'autre personne aussi, et du coup, il y aura peut-être une ouverture sur la communication, il y aura peut-être quelque chose qui va s'ouvrir, une opportunité pour saisir justement une... Peut-être que l'autre personne va vous tendre la perche aussi pour communiquer, pour renouer la communication aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici, parce que c'est lâcher prise, c'est lâcher prise aussi, peut-être par rapport à une personne qui vous plaît, on vous dit lâcher prise, parce que cette personne ne vous convient pas, n'est pas faite pour vous non plus, ou peut-être que si vous êtes en couple, il y a eu des disputes, on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul, et de regarder, est-ce que la situation va en valer la peine à aller jusqu'à la dispute ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, lâcher prise par rapport à une situation, prenez du recul, inspirez, expirez, dites-vous est-ce que ça en vaut la peine, ou est-ce que ça vaut la peine que je résiste, que j'essaie de contrôler la situation ? Vous voyez comment ça vous parle. Et ici, on vous dit, oui, lâcher prise, c'est ce que je vous disais, lâcher prise, il va y avoir un coup de chance, et les énergies vont changer. Alors que vous allez accompagner justement le mouvement, quand les choses pour vous, vous allez dire, au lieu d'être en résistance, je laisse couler, et bien c'est là, c'est là qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, c'est là qu'il y a quelque chose qui va vraiment bouger pour vous, en tout cas. Voilà pour vous, amis cancer, il y a des sacrés messages. Ici, on vous dit, attention à la manipulation, lâcher prise par rapport à cette personne, peut-être que vous en êtes aperçu, peut-être que ça vous prend la tête, et là on vous dit, lâcher prise, laissez tomber, peut-être que c'est une relation qui l'étend aussi, sur laquelle vous devez lâcher prise, maintenant peut-être que oui, peut-être que vous gardiez cette personne, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous gardiez cette personne autour de vous, dans votre entourage, parce que vous aimez bien cette personne, malgré tout, malgré tout ce qu'elle pouvait vous dire, malgré tout ce qu'elle, parce que vous n'étiez peut-être pas aussi naïf qu'elle le pensait, vous aviez peut-être bien vu son petit jeu aussi, et là vous allez, il va y avoir une manipulation, une réflexion de trop, et là vous allez dire, c'est bon cette fois-ci, la coupe est pleine, je prends mes distances, et elle fait sa vie de son côté, moi je fais la vie du mien, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut être une manipulation aussi, au niveau du couple, mais là moi je pensais plus à un ami ou une amie, qui essaie de vous mettre la main dessus, qui essaie de mettre la main sur votre vie, qui essaie de contrôler un petit peu les choses, si c'est au niveau amoureux, là oui, vous allez vous rendre compte, qu'on essaie de vous manipuler, peut-être qu'il y a une sorte de, entre guillemets, de vous arnaquer, au niveau des sentiments, mais vous allez vous en apercevoir, vous allez lâcher prise là-dessus, vous allez vraiment dire, vous allez tirer vraiment un trait là-dessus, et vous êtes prête à passer à autre chose, c'est peut-être parce que vous en avez, jusqu'à présent, vous gardez cette personne dans votre vie, parce que vous n'étiez pas prêt justement, maintenant que vous en êtes prêt, parce que vous savez, des fois il y a des situations qui ont besoin d'être mûries, nous on a besoin de mûrir aussi, par rapport à certaines situations, et là ça y est, entre guillemets, vous êtes mûr, vous êtes mûr pour lâcher prise en fait, pour lâcher prise, pour laisser la situation derrière vous, et passer à autre chose, ici on vous dit qu'il y avait quelque chose de négatif, peut-être que justement, peut-être qu'une personne négative, peut-être qu'il y avait une situation négative, et en fait on vous dit que, finalement pour vous, c'est peut-être un coup de chance, justement, pour repartir vers de nouvelles énergies, pour vous donner une impulsion, pour partir vers quelque chose de nouveau, au niveau sentimental, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de négatif, au niveau de votre couple, peut-être qu'ici, il y a eu un break aussi, si vous étiez en couple, et que vous aviez décidé de faire un break, on vous dit que ce break, ça a été un coup de chance, au contraire, ça vous permet de voir les choses, alors certains et certaines vont renouer, vous allez renouer, vous allez retrouver votre autre, et pour d'autres, vous allez dire, ben non finalement, ce break m'a ouvert les yeux, et c'est un vrai coup de chance, finalement, d'avoir pu faire ce break, et moi je sais ce que je veux, et c'est certainement pas retourner avec cette personne, et d'autres ça sera, ben moi je sais ce que je veux, je veux retourner avec cette personne, par exemple, en tout cas, d'une situation négative, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif, et on vous dit que cette situation, ben vous allez vous rendre compte, que finalement, quelque chose que vous avez peut-être vu, perçu comme négatif, ben ça a été, c'est une belle chance en fait, pour passer à autre chose, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, sur de nouvelles opportunités, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux, peut-être par rapport à ce que vous voulez vraiment, quelle orientation vous voulez vraiment donner, à votre vie amoureuse, voilà pour vous amis cancer, ce sont des sacrées énergies, ici, il y a une nouvelle chance, et vous allez saisissez-la, saisissez cette nouvelle chance, quelle qu'elle soit, que ce soit de renouer avec votre partenaire, si vous étiez en break, peut-être que si vous aviez rompu aussi, vous avez aperçu que vous avez toujours des sentiments, et cette personne-là a toujours des sentiments pour vous, peut-être qu'il y a une nouvelle chance aussi à saisir, du fait de rompre, justement parce que vous savez que ce n'est pas la bonne direction, que ce couple-là, cette personne-là n'était pas votre bonne direction, en tout cas, ici, il y a un coup de chance, il y a des prises de conscience aussi, vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Cancer, voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout, j'espère surtout que ça va vous inspirer, pour la suite de votre semaine, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite Ami Cancer, une très belle semaine, et je pense qu'elle sera belle, en tout cas, elle se terminera bien, avec ce coup de chance, en tout cas, avec cette prise de conscience, voilà pour vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers, à nous les scorpions, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, quel est votre message, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être, donc là on vous dit que, quelle que soit votre situation, vous êtes exactement là où vous en êtes, donc si vous êtes célibataire, on vous dit oui, c'est normal, c'est là où tu dois en être, parce que tu avais des apprentissages, tu avais des expérimentations à faire, sachez que tout ce que vous avez vécu, jusqu'à présent, ça vous a permis de vous transformer, ça vous a permis de vous préparer, peut-être à la prochaine personne, qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas, ça vous a préparé à la personne, qui vient de rentrer dans votre vie, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes exactement, là où vous devez être aussi, donc ici, il y a une énergie comme ça, qui vous dit, non, tu ne t'es pas trompé de chemin, non, c'est vrai que la vie, ne t'a pas forcément épargné, tu as souffert, tu as été blessé, mais c'était pour vous, te préparer, à quelque chose de magnifique, en général, la vie nous apporte toujours le meilleur, surtout quand on a compris, quand on a acquis les expériences nécessaires, et quand on a compris, ce qu'on ne veut plus, en tout cas, et vers ce quoi on veut aller. Ici, quelle est votre énergie ? On vous parle d'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous, donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous débutez une relation, ou vous êtes en relation avec quelqu'un, avec qui il y a une superbe alchimie, il y a une super attraction, alors c'est une attraction, une alchimie intellectuelle, émotionnelle, et charnelle. En fait, les trois facteurs sont réunis pour vous aider à vivre, à vivre une belle relation, à vivre un bel épanouissement, en tout cas, à vivre vraiment une relation passionnante, une relation vraie, une relation sereine, parce que tous les acteurs, tous les, pas tous les acteurs, mais tous, tous les attraits sont là, justement, pour vous attirer l'un vers l'autre, pour pouvoir, vraiment, vivre une relation, qui pourra vous tirer vers le haut, en tout cas, une relation épanouissante. On parle d'un coup de foudre, bah oui, il y a une attirance, il y a un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose de très joli, c'est quelque chose qui va vraiment vous, vous déstabiliser, parce que c'est vrai qu'un coup de foudre, c'est déstabilisant, ça va vous déstabiliser, parce que peut-être que vous ne pensiez pas, être capable de vivre ça. C'est pour ça aussi, qu'on essaie de vous rassurer, oui, c'est déstabilisant, mais vous êtes vraiment là, où vous devez être, oui, ce qu'on se trouve de rêver pour vous, oui, cette nouvelle personne, est faite pour vous, cette rencontre, est faite pour vous, vous méritez cette nouvelle rencontre, peut-être qu'ici, certains et certaines, aviez perdu espoir, peut-être que ça fait longtemps, que vous êtes célibataire, peut-être que vous aviez perdu espoir, de rencontrer quelqu'un de nouveau, et ça y est, c'est fait, c'est peut-être ça qui va vous déstabiliser, c'est le fait d'avoir, que vous aviez peut-être perdu espoir, que vous vous disiez, de toute façon, l'amour ce n'est pas fait pour moi, et bien la vie va justement, vous prouver l'inverse, va vous apporter, vous prouver le contraire, parce qu'elle va vous apporter un joli coup de foudre, une personne nouvelle, ça c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est vraiment, un inédit, comme on dit, c'est vraiment une personne inédite dans votre vie, inédite dans votre entourage aussi, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter, peut-être qu'on vous en avait parlé, c'est possible aussi, peut-être que c'est quelqu'un qu'on aurait dû vous présenter depuis quelque temps déjà, ça ne s'est jamais fait, mais pourquoi ? Parce que justement, le timing n'était pas le bon, là ça y est, la personne pour qui vous allez vivre un coup de foudre, et c'est un coup de foudre réciproque, là ici c'est vraiment des énergies réciproques, donc n'essayez pas de me dire non, ce sont des énergies réciproques, donc ce que vous allez vivre, l'autre personne en face va le vivre aussi, alors peut-être pas de manière aussi exacerbée que vous, les poissons, les scorpions, parce que vous êtes quand même des êtres très émotifs aussi sous votre carapace, alors faites-moi plaisir, n'essayez pas d'attaquer, n'essayez pas de piquer comme vous avez l'habitude, quand vous êtes déstabilisé, si vous êtes déstabilisé ou si vous êtes étonné aussi de tout ce chambardement émotionnel à l'intérieur de vous, essayez de vous réfréner par rapport à ça, essayez plutôt d'analyser et de comprendre ce qui vous arrive, parce que c'est quelque chose de très joli ici, oui, il y a un coup de foudre et en plus doté d'une belle attirance, il y a une belle complicité ici qui va naître entre vous, il y a vraiment tous les facteurs qui sont faits pour vraiment vivre une belle relation, donc ne passez pas à côté de ça. De toute façon, vous ne passerez pas parce qu'on vous l'envoie, vous serez vraiment au bon endroit, au bon moment en tout cas, surtout si vous avez envie de vivre une nouvelle relation amoureuse, ça y est, le moment va arriver pour vous. Alors ça ne sera pas pour tous les scorpions, on est bien d'accord, tous les scorpions qui sont célibataires parce que vous êtes à différents degrés de guérison, de compréhension, d'expérimentation aussi, d'évolution et de progression, mais ici, oui, pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, c'est le moment. Alors vous voyez, c'est le moment, pour certains, c'est des coups de foudre avec une belle alchimie, pour d'autres, ça va être une belle passion. Ici, il y a une passion, vous êtes en train de vivre une passion, peut-être que vous brûlez déjà de passion pour quelqu'un dans votre entourage, ici, ce n'est pas forcément quelqu'un d'inconnu, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans votre entourage, qui vous plaît et pour qui vous ressentez vraiment de l'amour passion, un amour brûlant et passionnel et je pense que cette personne aussi, je pense qu'elle a dû s'en apercevoir parce que ça, c'est le genre de sentiment qu'on ne peut pas réfréner en fait, c'est quand on a une personne dans la peau, on l'a dans la peau, ça, on ne peut pas on ne peut pas le simuler et on ne peut pas forcément le cacher longtemps en tout cas, donc ici, il va y avoir des passions, vous allez vivre une belle passion un mis scorpion, il y a une personne qui est dans votre entourage ou qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez vivre une belle passion, quelque chose de brûlant, de passionnel, quelque chose vraiment de bouleversant même, c'est ce qu'on vient de me dire, bouleversant, et ça va vous mettre en joie, vous m'étonnez, on ne va pas faire la tête parce qu'on vit quelque chose de passionnant et de beau, parce qu'on vit un bel amour aussi, donc ici, oui, vous allez vous reconnecter avec la joie, vous allez vous reconnecter avec le bonheur, donc vous allez, en plus ici, ce qu'on me dit, vraiment, c'est que vous allez savoir vraiment vivre cette relation étape par étape, vous n'allez pas être dans la précipitation, au contraire, vous allez vouloir savourer ce que vous êtes en train de vivre, vous allez vraiment vouloir prendre votre temps, vivre chaque instant à fond, et vraiment, sans vous projeter, vraiment, vous allez vivre les moments présents, chaque instant qui vont se présenter, vous allez les vivre à fond, vous allez les ressentir à fond, on ne vit pas ça avec n'importe qui, on vit vraiment ça avec son âme sœur, donc ici, il y a vraiment des reconnexions d'âme sœur également chez les scorpions, et c'est vachement beau, ici, c'est vraiment très fort comme tirage, donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous allez vivre une attraction, une alchimie, une passion brûlante, il y a vraiment quelque chose qui vient, ça va être bouleversant, ça va, ça va, ça va, comment dirais-je, remettre, remettre en question tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous aviez peut-être cru aimer, mais par rapport à cette relation qui vient vers vous, vous avez aperçu que non, jusqu'à présent, vous n'aviez pas vraiment aimé, et que ce que vous avez vécu, justement, c'était pour vous préparer à vivre ça, à vivre cette attraction, à vivre ce bouleversement, à vivre cet amour inconditionnel, ce grand amour, et ça, vous allez le vivre vraiment de manière à vraiment équilibrer, c'est ce qu'on vient de me dire, équilibrer, ce n'est pas très romantique, je suis d'accord, mais c'est vraiment le terme équilibrer, parce que vous avez su être heureux tout seul, cette personne sait être heureuse toute seule aussi, et en fait, c'est deux personnes qui n'ont besoin de personne pour être heureux et qui vont se rencontrer, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont deux personnes indépendantes qui vont faire le choix de vivre une belle passion, sans être dans la dépendance, tout en restant libre et indépendant de leur vie, et en fait, vous allez faire le libre choix justement de vivre ce bel amour, cette belle passion, en tout cas, c'est magnifique, c'est, 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 j'ai rarement vu ça, c'est, c'est, c'est digne d'un, d'un film hollywoodien, quoi, en fait, ici, ici, on vous dit quoi ? Ben, on vous dit qu'il y avait des rencontres, des coups de foudre, et que ça va vous reconnecter à la joie, au bonheur, ben oui, vous allez vivre, vivre, vous allez vivre l'amour, vous allez vraiment vous reconnecter à ça, ça va, vous allez, vous aviez, ça va vous apporter du changement dans votre vie, mais vous appelez ce changement pour certains et certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit qu'il y a vraiment une complicité amoureuse qui existe, et ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez retomber amoureux de votre partenaire si vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit ici que vous allez peut-être revivre un coup de foudre, peut-être que vous n'avez peut-être pas eu un coup de foudre pour la personne avec qui vous êtes en train de vivre un début de relation, et en tout cas, il va arriver ce coup de foudre. En fait, cette personne vous plaît, vous avez des sentiments naissants, et je ne sais pas, elle va avoir une attitude ou avoir un comportement envers vous qui va carrément finir de vous séduire, et vous allez vraiment éprouver un véritable coup de foudre dans sa manière d'être, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de vous considérer aussi, parce que cette personne vous considère comme un être humain à part entière. Elle prend en compte vraiment votre personnalité et qui vous êtes. Et donc, c'est pour ça aussi que ça vous met en joie, forcément, ça serait difficile de ne pas être en joie, de ne pas être heureuse de rencontrer une telle personne. Donc oui, vous allez vraiment être au bon moment et au bon endroit cette semaine. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A nous les poissons, ici, on vous dit quoi ? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Donc oui, un retour de flamme, retomber amoureux et amoureuse de sa partenaire alors qu'on pensait ne plus avoir de sentiments. Suite à un break, on avait décidé de faire un break parce qu'on pensait parce qu'on pensait que cette relation avait besoin d'un second souffle. On va s'apercevoir que finalement, non, elle n'a pas besoin d'un second souffle, c'est fini. Ou au contraire, oui, elle avait besoin d'un second souffle, ça vous permet de faire la part des choses et vous allez apercevoir que cette personne est faite pour vous ou pas du tout. Enfin oui, tout est possible en amour. Tomber amoureux ou amoureuse de sa meilleure amie ou de son meilleur ami ou d'un ami qu'on a de longue date et avec qui on est bon pote aussi la plupart de temps, avec qui on a une complicité déjà établie. Donc là, vous allez vous apercevoir peut-être aussi que vous avez des sentiments profonds pour cette personne ou tomber amoureux d'un inconnu ou d'une inconnue dans la rue, tout est possible. Oui, tout est possible en amour à partir du moment où c'est le bon moment, à partir du moment où ça y est, on est guéri aussi et on est ouvert et ouvert à l'amour tout simplement. Donc, souvenez-vous que tout est possible en amour. Donc, il va y avoir des surprises cette semaine et on vous dit que vous vous sentez en paix. la paix envahit votre cœur. Bah oui, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre passé amoureux pour celles et ceux qui sont célibataires, vous êtes en paix. Tout simplement, vous êtes en paix et vous êtes ouvert et ouverte à justement à rencontrer une nouvelle personne sans avoir peur que votre passé ressurgisse ou sans avoir peur, sans avoir des peurs liées à votre passé amoureux. Vous êtes en paix, vous êtes serein et sereine par rapport à votre vie amoureuse. Donc oui, peut-être que vous êtes célibataire à l'heure actuelle mais ça ne vous pose aucun problème. Au contraire, vous êtes en paix et vous savez que si vous êtes célibataire, c'est parce que vous aviez des choses à régler pour accueillir la prochaine personne dans de bonnes conditions dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, avant que vous parlez de paix, vous êtes en paix, vous êtes heureux en couple, tout va bien pour vous et on vous dit qu'il va y avoir du changement. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous annonce du changement. Du changement, vous allez reprendre confiance en vous. effectivement, peut-être que certaines personnes qui n'avaient pas fini de guérir vont finir un cycle de guérison. Pour d'autres, on vous dit que ça y est, vous, vous êtes guéris. Vous, vous êtes guéris et en fait, il va y avoir de la nouveauté pour vous. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des communications parce qu'il y a quand même de la couleur bleue aussi. Peut-être qu'il va y avoir des communications peut-être par le biais de réseaux sociaux, peut-être par le biais d'un site de rencontre ou peut-être par rapport au fait qu'il y a des amis qui vont s'apercevoir que ça y est, vous êtes prêts et prêtes à rencontrer de nouvelles personnes et qui vont vous présenter justement, vous allez élargir votre cercle social. Donc forcément, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc ici, il va y avoir un changement. Peut-être que vous étiez tranquille, vous étiez peut-être peinard dans votre vie et là, on vous dit non, ça y est, il y a du changement. Ça va bouger. Il y a des énergies qui se mettent en place. Ça bouge. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi qu'il va y avoir du changement. Alors ici, peut-être que c'est un changement, peut-être une officialisation, peut-être aussi c'est un changement d'une volonté de vivre ensemble si vous ne viviez pas ensemble. Peut-être qu'il y a un changement aussi, peut-être qu'il y a une volonté aussi d'agrandir la famille. En tout cas, il y a du changement qui vient pour vous que vous soyez célibataire ou un couple. Mais c'est un changement que ici, alors, autant pour les célibataires, on vous dit que c'est un changement, c'est vos énergies qui vont attirer le changement. Pour les coupes, on me dit que c'est un changement qui est souhaité, qui est voulu, qui va être fait en accord avec l'autre en tout cas. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt prometteur en tout cas comme énergie. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que tout est possible. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, les poissons ici, qui vient ici vers vous. Donc oui, vous êtes en paix, vous pouvez être en paix, il y a du changement qui arrive et on vous dit que tout est possible. Donc oui, il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On n'en saura pas plus. Donc ici, avec la patience, on vous dit oui, que tout est possible. Soyez patient et patiente. Les énergies sont en train de se mettre en place pour vous aligner à votre autre si vous êtes célibataire. Ici, peut-être qu'on vous dit que tout est possible, peut-être qu'on vous demande juste de la patience si vous étiez en break et que vous voulez retourner vers votre autre. Au contraire, si on vous demande de la patience aussi si vous ne voulez pas retourner envers votre autre si vous étiez en break. Ici, on vous dit que tout est possible aussi pour les personnes qui sont en couple. Peut-être que vous êtes en couple mais peut-être pas dans la même ville aussi. Peut-être que vous êtes séparés par une certaine distance. On vous dit soyez patient et patiente. Il y a des choses, il y a des énergies qui sont en train de changer. Alors ici, vraiment, il y a vraiment des énergies qui sont en train de changer. Donc, soyez vraiment en paix. Tout est possible. On vous disait ici que tout est possible. Soyez patient et patiente. Il y a du changement qui arrive. Alors que vous soyez en couple, il y a du changement qui arrive pour vous. Peut-être que vous étiez enfermé dans une routine. Donc là, on vous dit qu'il y a une routine qui va se casser. Au contraire, il y a de la nouveauté qui va arriver. Mais soyez patient et patiente. Il y a quelque chose de bon. De toute façon, vu les couleurs, ça ne peut être que quelque chose de positif. En plus, avec le cœur au milieu, il y a quelque chose de positif. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a vraiment quelque chose de positif ici qui vient vers vous. Oui, soyez en paix. Tout est possible dans l'amour. Donc, il va y avoir peut-être des reconnexions. Peut-être qu'il y a aussi, il y a peut-être des personnes qui étaient séparées depuis quelque temps et qui vont s'apercevoir qu'elles s'aiment toujours, qu'elles ont toujours autant de sentiments. Donc oui, tout est possible. Peut-être aussi qu'il y a une personne de votre passé, mais lointain, une personne que vous avez aimée, avec qui ça n'a pas marché, peut-être à l'époque, il va ressurgir dans votre vie qui va vous dire qu'elle ne vous a jamais oublié et que vous n'avez jamais oublié non plus. Bien sûr, vous avez vécu d'autres choses parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre notre vie non plus. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, amis poissons. Donc, soyez patient et patiente. Mais c'est quelque chose qui est... Soyez en paix par rapport à ça. Il y a un joli changement qui vient vers vous. Il y a quelque chose vraiment qui va... Pour certains et certaines, ça va vraiment être bouleversant. Bouleversant tellement ça va peut-être vous prendre au trip. Alors peut-être que c'est aussi si vous êtes éloigné, vous ne vivez pas dans la même ville, vous ne vivez pas dans le même pays. Alors c'est vrai que vu les circonstances en ce moment, c'est plutôt compliqué. Mais en tout cas, il y a du changement qui vient. Il y a des couples qui vont réussir à se rapprocher par le biais d'une mutation, par le biais du fait d'avoir vraiment envie de changer de vie et de se rapprocher parce qu'il y a vraiment des amours aussi vraiment brûlants et sincères ici qui sont à vivre. Donc voilà pour vous amis poissons, il y a vraiment... Là, je ne peux pas vous dire plus parce qu'ils ne disent pas plus cette semaine. Mais on vous dit qu'il y a vraiment un changement, que tout est possible et on vous dit patience, vous allez bientôt le vivre. Alors peut-être pas cette semaine, en tout cas, peut-être que cette semaine vous allez voir des prémices, peut-être que vous allez voir des changements. Pour certains, il y a des choses qui vont se mettre en place. Comme je vous disais, tout est possible. peut-être que vous allez vous apercevoir que votre meilleur ami qui est célibataire certainement aussi, qui est disponible, il y a un regard qui a changé, votre regard qui a changé vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle et c'est réciproque. Il y a des choses ici, il y a des énergies, vous allez sentir les énergies changer et il y a vraiment des naissances ici. Il va y avoir un début pour certains, il y a des naissances d'amour, il y a des débuts, il y a des prémices et pour d'autres, on vous dit que c'est dans l'air. Il y a des choses qui se préparent dans les énergies subtiles, donc soyez patient et patiente, il y a des changements qui arrivent vers vous et ce sont des jolis changements. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour surtout. Gardez confiance en l'amour, cela arrive. Voilà pour vos amis poissons, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons !